Les questions des Olympiades de biologie 2015, les questions spécifiques au 6e, donc les 40 premières questions sont communes au 5e et 6e, il en reste 15. Dans l'arbre généalogique, ici dessous, on constate que la personne numéro 7 est atteinte d'une forme de CCT héréditaire. Cette affection est produite par un haleine dominant et il est résultat d'une mutation qui intervient pendant la formation des cellules reproductrices. Donc, cette personne est un homme aveugle et c'est un de ses parents qui a subi une modification et il est d'office porteur dominant. Donc, je n'ai pas beaucoup d'explications, mais voilà. Dès que la mutation a lieu, la personne tombe malade et donc cette personne a reçu la mutation, le gène mutant, elle est malade et ça a dû se passer chez un de ses parents. Après, la phénicétonurie est une maladie du hana de la récessif. Alors, le monsieur et la madame du couple sont tous les deux porteurs sains. Porteur sain, ça veut dire deux allèles différents. Donc, ils ont l'allèle de la maladie, mais qui est récessif et ils ne sont pas malades, elle est cachée. Alors, la probabilité pour que tous leurs enfants soient normaux alors qu'ils ont quatre enfants. Pour chaque enfant, ils ont trois chances sur quatre que chaque enfant soit sain, non malade. Parce qu'avec un monsieur et une madame, tous les deux porteurs sains, les combinaisons peuvent être non porteur, porteur sain, celui-là et celui-là porteur sain et ces deux-ci malades. Donc, une seule chance sur quatre chances d'être malade, donc trois sur quatre de ne pas être malade. Et pour chacun des enfants, c'est la même probabilité. Quand on multiplie toutes ces probabilités, on se retrouve avec 80 sur 256 et c'est la réponse D. Un homme a les cheveux qui descend en pointe sur le front, seul séparant ses caractéristiques. Il y a deux enfants, l'un l'a, l'autre pas, et la mère a les cheveux en pointe et on voit une majuscule pour les cheveux en pointe. Alors, s'ils ont un des enfants qui ne l'ont pas, alors que là, il est dominant, celui qui ne l'a pas, il est obligatoirement double récessif. Tandis que celui qui l'a, il a suffi d'un, donc à côté c'est ça ou ça. Donc, si les deux parents ont su avoir un enfant qui n'était pas porteur, c'est qu'ils avaient tous les deux cet allèle récessif pour pouvoir donner cet enfant au sang. Puisque le gène, dès qu'il est là, s'exprimera. Après, la question de la page suivante, alors ici c'est les petits pois de Mendel. Alors, un croisement qui ne donne que des pois jaunes et ronds, un autre croisement toujours jaunes et ronds avec verre hérité qui donne un petit peu tout. Des jaunes et ronds, des jaunes et ronds, des verres hérités, des verres hérités. Bon, quand on n'a qu'une seule réponse, ici, donc les verres hérités ont l'air récessifs, puisqu'ils n'ont donné aucun descendant visible. Et donc les jaunes ont l'air, on va mettre des ronds, ont l'air dominants. Voilà, et donc les enfants ici, ils ont eu un de celui-ci et un de celui-là, donc ils sont jaunes, verres, récessifs et O, R. Et donc ils sont tous les mêmes, ça veut dire que celui-ci était homozygote. Donc ce qu'on vous propose, c'est que le parent jaune et ronds du croisement 1 est hétérozygote pour les deux caractères. Ce n'est pas possible. S'il avait eu du jaune avec du vert caché, on aurait eu quelques verres par ici, donc non. Il est homozygote pour les deux caractères. Le vert hérité des croisements est homozygote, mais obligatoirement pour être vert. Si c'est un récessif, on est obligé d'être homozygote, sinon c'est l'autre qui s'exprime. Et c'est pareil pour le rédé. Le jaune et ronds du 1 ou 2 est homozygote pour les deux caractères. Pour le 2, non. Si on a eu des verres qui sont apparus, c'est que dans ce croisement 2, celui-ci, il y avait des jaunes et verres, sinon le vert ne serait jamais apparu. Donc non. Celle-ci non. Celle-ci non. Le pas en vert hérité des croisements 2 est hétérozygote. On ne peut pas avoir du vert hérité hétérozygote, puisque c'est un récessif. Donc la réponse était le B. Alors ici, c'est de la culture générale. Chez certains animaux, la température peut influencer la couleur du polage. C'est vrai. La taille de l'homme est sous le contrôle d'un seul gène. Non, c'est un facteur. Une apparence multifactorielle. Un même gène ne peut affecter qu'un seul caractère. Non, on peut avoir plusieurs infos. Enfin, plusieurs conséquences, un gène. Il a plusieurs allèles, rien que pour les groupes sanguins. Il y a plusieurs formes de chaque gène. Plus que deux. Parfois beaucoup plus. Voilà. Alors, il nous reste 46 et 47 sur cette page. Alors, dans une population, on équilibre de Hardy-Weinberg. Ça, ça veut dire que ça fait longtemps que l'allèle est là et que ça ne varie plus beaucoup. Donc c'est, voilà, j'ai été... Donc, 8% des individus ont un caractère excessif. On nous demande la fréquence de l'allèle dominant. Mais ce sera tous les autres. L'allèle nominant 2% qui reste. Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Il faut être un petit peu téméraire pour tenter cette réponse. Alors, le syndrome de Dôme, c'est la trisomie 21. C'est un autre nom pour cette maladie. Et donc, être trisomie 21, c'est avoir 3 chromosomes au lieu de 2 sur la 21e paire. La présence de chromosomes supplémentaires au niveau des gonosomes. Gonosomes, c'est chromosome sexuel. Et ici, c'est clairement pas le cas. C'est le 21e, c'est pas le 23e. Et surtout pas le 13e. La dernière page de questions. Alors, lors d'un procès, on essaie de savoir qui est le père d'un enfant. On a le groupe sanguin de l'enfant. Il est A et plus. Et sa mère ne lui a pas donné ces étiquettes-là. La mère est B et moins. Donc, c'est son père qui a dû lui donner ça. Donc, il faut trouver un homme qui porte le A. Il y en a deux. Et qui porte aussi le plus. Il y en a qu'un. Donc, c'est l'homme numéro 2. Qui a donné l'information A et plus au fils. Donc, c'est lui le père présumé. Donc, A et moins B et personne n'aurait pu donner le plus. O et plus, personne n'aurait pu donner le A. Et B et plus, personne n'aurait pu donner le B. Donc, les autres, c'est pas possible. On descend. Encore deux questions. Parce qu'il y a 50 questions en tout. Non, 55. Zut. Alors, l'arbre généalogique d'une famille. Zou. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que l'allèle qui rend les ormules ne peut pas être dominant. Sinon, les parents auraient dû présenter la caractéristique qu'ils transmettent à leur enfant. Alors, on dit que dans la population, une chance de 1 sur 30. Donc, cette personne-ci qui n'est pas partie de la famille a une chance sur 30. Cette personne-ci va donner une fois sur deux. Donc, l'allèle est récessif. Donc, celui-ci, il est porteur de celui qui donne la maladie. Et il va donner soit l'un, soit l'autre. Si c'est par un, ni l'un, ni l'autre porteur, il est obligatoirement. Non, pas obligatoirement. Zou. Une chance sur deux. Bon, l'individu est homozygote numéro un. Non, c'est pas possible, puisqu'il a donné des enfants, là. Non. Les enfants du couple 3, 4 ont un tiers de chance d'être sains. Si c'est un récessif et que les deux parents sont malades, c'est obligatoirement. Là, c'est 100%. Ils ne savent pas donner autre chose comme... Comme gêne. Donc, celle-là, non. Il n'a pas de chance. Il n'est pas dominant. Il ne reste plus que celui-là. Mais voilà. Donc, une sur deux. De donner un demi fois un 30, ça fait un soixantième. Je ne suis pas très sûre d'ici. Ça aurait pu être petit s, petit s. Les trois autres sont plus mauvaises. Donc, c'est celui-là le bon. Ça, j'aime bien. Allons-y. Donc, nous avons ici une hémoglobine normale, une hémoglobine qui donne la thalassémie. Une hémoglobine qui donne la thalassémie. Alors, si on regarde la seule différence, elle est à ce niveau-ci. Alors, on demande si c'est une mutation non sans sens. Une hémoglobine qui donne toutes les mutations possibles. On va faire parler un petit peu. Donc, le genre qu'on a ici, c'est le bras matrice de mon codon. Donc, l'ARN messager sera UAU et UAG. Et donc, c'est cette séquence-là qu'il faut regarder, le codon. Alors, on a UAU, UAU, il est ici, ça donne une thyrosine. Et UAG, ça donne un stop. Donc, quand on a une protéine qui va... Enfin, le gène de la protéine-ci ne va pas permettre de coder tout le reste. Donc, on appelle ça une mutation non-sens. C'est-à-dire que le codon ici ne code plus pour un acide aminé. Et ça s'arrête. Donc, ça n'a pas de sens. C'est un stop. Donc, la réponse était le A, la mutation non-sens. Une mutation silencieuse, c'est si on avait pu coder pour le même acide aminé. Alors, ça ne devrait pas donner une maladie. Une délétion, c'est quand on a tout qui recule. Et une mutation faux sens, c'est quand un acide aminé change de nom. Ce n'est pas le cas ici. C'est une mutation non-sens parce qu'on remplace un acide aminé par un stop. Alors, on descend. Donc, la réponse était le A. Alors, les deux. C'est-à-dire 51 et 52. Alors, les coliformes, on entend colon. Donc, les bactéries du colon. Ce ne sont pas des pathogènes. Les chériches à colis, c'est même très gentil comme bactéries. Ils sont abondants dans l'intestin, oui. C'est 50% du volume des sèvres. Ils se multiplient rapidement, oui. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va indiquer la pollution des eaux usées. Ce sont des germes de l'environnement. Oui, on en trouve. Mais voilà. Donc, si on veut trouver des eaux usées. Mais des eaux usées, c'est les eaux qui sortent de nos égouts. Et une grande partie de nos égouts, c'est ce qui sort de nos toilettes. Et donc, on trouvera des indicateurs des eaux usées. Et bien, il y a des choses qui sortent du colon. Alors, les flagelles bactériens. En rond dans la congélaison, je ne crois pas. Je crois que ça se passe ailleurs. Les flagelles, c'est plus de la mobilité. Fonction antigénique, c'est possible. Puisque tout ce qui est en surface de la bactérie, que ce soit ses flagelles ou des protéines un peu partout, tout ça, c'est censé être des antigènes. Il peut y avoir plusieurs flagelles dans tous les sens. Alors, constitué de polymères de sucre, non. C'est une membrane avec des microtubules. Permettre l'adhérence des bactéries ou s'il est infecté. Ça, c'est plutôt des cils et des machins. Ce n'est pas des flagelles, c'est du mobilité. Donc, c'était la 5 en 1. La B, pardon. Après, la dernière page. Alors, une particule virale comporte toujours de l'ADN, non. Ça peut être de l'ARN aussi. Une enveloppe polysaccharidique, non. Pas tous. Les bactéries ont des polysaccharides, mais même pas tous. Une capsite, ça, c'est oui. C'est la coque protéique. Un virus, c'est toujours une coque protéique et du matériel génétique à l'intérieur. Une membrane, surtout pas. Il n'y a pas ça dans les virus. C'est beaucoup trop fragile. Donc, les virus, ce n'est pas vivant. Ce n'est pas tellement humain, je crois. Donc, c'était la capsite qu'il y a dans les particules virales à chaque fois. Les bactériophages, ils ont donc, comme tous les virus, une coque protéique et de l'ADN, ou de l'ARN, du matériel génétique. Et donc, si on veut que le gène s'intègre, si on veut cloner un gène dans une bactérie, donc si on veut que le gène rentre dans l'ADN de la bactérie, on va le mettre dans celui de l'ADN du phage, pas dans le gène de la coque. Donc, si on le met dans T2, ça va peut-être faire de la coque autrement. Il ne doit pas être dans les deux, juste plutôt dans la particule ADN à l'intérieur. Après, on a deux séquences de nucléotides. Et on montre les sites de restriction, donc l'endroit où les enzymes de restriction coupent. Donc, si on cherche partout cette séquence GAATTC, on la voit ici. GAATTC. Donc, l'enzyme de restriction va couper à cet endroit-là. Et on le voit, GAATTC, elle va couper à cet endroit-ci. Donc, quand on utilise un enzyme de restriction et que les morceaux sont de taille différente, on peut les faire migrer et remarquer qu'ils ne sont pas les mêmes. Alors, si on cherche la séquence de celle-ci, moi, je n'en ai pas trouvé. Donc, il n'y en a pas. Pas de site de restriction, donc ça ne s'est pas coupé. Même chose pour celui-ci. Et quand on dit qu'on ne s'est pas différencié, ben si, quand on a des morceaux de différentes tailles, on s'est différencié. Donc, c'était la réponse A. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la réponse A.